Je dois aller dans la forêt, mes chers enfants, faites attention au loup, s'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru. Il sait jouer la comédie à une voix roque et à des pattes noires. Ne t'en fais pas maman, nous ferons attention, tu peux t'en aller sans crainte. La chèvre s'en va, les chevrons ferment la porte à clé, ils commencent à jouer. Quelqu'un toque à la porte. Ouvrez la forêt, les envoies rarement et là, vous a rapporté quelque chose. Nous ne t'ouvrirons pas, tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et tu es le loup. Le loup part et revient avec un pot de miel, il a mangent une cuillère et toque à la porte. Ouvrez la porte, les enfants, maman est là, vous a rapporté quelque chose. Passe ta patte sur la porte. Le loup passe sa patte sous la porte. Nous ne t'ouvrirons pas, tu n'es pas notre maman. Notre maman a des pattes blanches et une voix douce et tu es le loup. Le loup part, revient avec un sac de farine, trempe sa patte dedans et toque à la porte. Ouvrez la porte, les enfants, maman est là, vous a rapporté quelque chose. Passe ta patte sous la porte. Le loup passe sa patte sous la porte, les chevrons sont contents et ouvre la porte. Le loup saute sur le deuxième chevron et ne voit pas le premier chevron se cachera. Il le mange et ne retrouve pas le premier chevron. Alors il s'en va. La maman revient chez elle. Ils voient tous en dessous, dessous. Où êtes-vous mes enfants ? Le chevron sort de sa cachette et saute dans les bras. Maman ! Le loup est parti vers le pré à manger mon frère. Il est parti vers le pré. La chèvre et le chevron courent vers le pré. Le loup est couché dans l'herbe et dort. Son ventre bouge tout seul. La chèvre s'approche du loup, sans faire de bruit, sort une paire de ciseaux et ouvre le ventre du loup. Le deuxième chevron en sort, fait un câlin à sa maman, puis part avec son frère chercher de grosses pierres pour remplir le ventre du loup. La chèvre recoue le ventre du loup qui dort toujours et se sauve avec ses enfants. Le loup se réveille et va vers la rivière pour boire. Il bascule, tombe dedans et se noie. Il était une fois un roi et une reine qui régnaient sur leur pays avec sagesse et bonté. Pour fêter la naissance de leur première fille, Aurore, ils donnèrent une immense fête au château. Et ils y invitèrent presque tout le royaume. La méchante fée arrive. Tiens, 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 on dirait qu'on aurait oublié de m'inviter. Pourtant j'avais prévu un cadeau pour la petite. Au jour du précédent, tu te piqueras le doigt et tu en mourras. La méchante fée s'en va. La gentille fée arrive. Elle est plus puissante que moi je ne peux pas l'inviter son sort mais je peux essayer quelques jours. A tes 16 ans, tu te piqueras le doigt. Tu t'entourneras jusqu'en prochain moment d'être venu. En attendant, je vais t'en amener avec moi et de tes côtés. La gentille fée prend le bébé et part avec. Les années passèrent et arriva le jour du 16e anniversaire de la princesse. La princesse se promène et rencontre le prince. Bonjour madame, bonjour, je vais me parler avec vous. Désolé monsieur, mais je n'ai pas le droit de parler à des inconnus. Mais on s'est déjà rencontré dans un rêve. Ils se prennent la main et marchent ensemble. Le prince s'en va. Voilà, la princesse retourne voir la gentille fée. La gentille fée lui tend un cadeau. Bon anniversaire. Ce soir, nous nous retournerons au château de tes parents pour le fêter avec toute la famille. La princesse se cache sous une capuche. Puis elle part avec la gentille fée. La méchante fée est cachée et elle les voit. La gentille fée s'en va. La méchante fée sort de sa cachette. Mais qui êtes-vous ? Je suis un ami de tes parents. Ce soir, je vais te donner le cadeau que j'avais promis à ta médecin. La méchante fée attrape sa main. La princesse crie et s'évanouit. La méchante fée se sauve. La gentille fée arrive. Elle s'approche de la princesse. Essaye de la révéler. Le prince tombe sur la méchante fée qui essaye de se sauver. Il sort son épée. Elle sort son épée aussi. Et le combat commence. Elle perd. Le prince court rejoindre la princesse. Il embrasse sa main. Et elle se réveille. Vous êtes les jeunes hommes de la frontée ? Oui, je suis aussi le prince que tu avais promis depuis ta naissance. Maintenant que tout est arrangé, on va célébrer ton anniversaire et retrouver tes parents. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. L'âne marche seule sur un chemin. Un meunier possédait un âne qui, durant de longues années, avait inlassablement porté des sacs au moulin, mais dont les forces commençaient à décliner. Il devenait de plus en plus inapte au travail. Son maître songea à s'en débarrasser. L'âne se rendit compte qu'un vent défavorable commençait à souffler pour lui, et il s'enfuit. Le chien, couché sur le chemin de l'âne, pleure. « Qu'est-ce que tu te... Pourquoi pleures-tu comme ça, Taïo ? Mon maître ne veut plus de moi. Alors je me suis t'enfuit, et maintenant je meurs de faim. Viens avec moi, Abraham, je vais te faire engager pour l'orchestre. » Le chien se relève, serre l'âne dans ses bras, et part avec lui. Un chat est assis sur le bord du chemin. « Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! » « Pourquoi pleures-tu comme ça ? » « Je deviens vieux, je vais dans le sud, et quand je passe plus de temps à dormir devant la cheminée, quand ça fait des souris, ma maître ne veut plus de moi. » « Viens, Abraham, tu connais la musique, tu es notre amusant. » Le chat se lève, les serre dans les bras, et part avec lui. Il rencontre un coq assis sur le chemin. « Margarita ! Margarita ! » « Pourquoi crie-tu comme ça ? » « En tout cas, la fermière avait bien glissé. » « La fille a la cuisignante, elle voulait me manger. » « Il y a un riz noir, « Oui, tu sais chanter, et sinon faisons de la musique ensemble, ça sera magnifique. » « Le coq les serre dans ses bras, et ils partent ensemble. » « La nuit tombe. » « Ils arrivent près d'une maison. » « L'âne s'approche d'une fenêtre, et regarde. » « Qu'est-ce que tu vois ? » « Je vois une table servie avec un bon gros pot et des voleurs, ils sont assis. » « Un bon gros pot ? » « C'est qu'il nous faudrait. » « Oui, si seulement nous étions à leur place. » « Les animaux se mettent à chuchoter entre eux, puis se positionnent autour de la maison. » « Chut ! » « Ils se mettent à crier. » « Les voleurs coulent la porte et se sauvent. » « C'est quoi, mon gros pot ? » « En priant, ils savent qu'à l'âge. » « Mange, ils vont se coucher. » « Coucher. » « Plus loin, les voleurs discutent en regardant la maison. » « On n'a pas dit que vous laissez sa chère comme ça, qu'on tombe à la maison et qu'il laisse les mots du château volant. » « Le voleur entre dans la maison, s'approche du chat, le chat crache et lui griffe au visage. Le chien lui mord les jambes, l'a mis un coup de savon et le col crie « Cocorico ! » Le voleur s'enfuit en courant. « Le voleur s'enfuit en courant. » « Un truc, un truc, un truc, un truc, un truc, un truc. » « Un truc, un truc, un truc, un truc. » « Sur mon visage et m'a griffé de ses longs doigts. » « Un homme m'a bêté aux jambes avec un couteau. » « S'il frappait avec une massée en bois. » « Quelqu'un qui dit qu'on m'amène le coca. » « Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'enfuir. » Les voleurs se sauvent, les animaux se recouchent. À partir de ce moment-là, les voleurs n'osèrent plus retourner à la maison. Quant aux quatre musiciens de Bram, ils s'y plurent tant qu'ils y restèrent. Le dernier qui me l'a raconté en fait encore des gorges chaudes. Autrefois, vivait dans un pays lointain une jolie princesse. Sa peau était si blanche que ses parents l'avaient appelée Blanche-Neige. En grandissant, la jeune fille devenait chaque jour plus ravissante et sa gentillesse était appréciée par tous. Un jour, sa mère, la reine, tomba malade et mourut. Le roi se remaria avec une femme très belle mais très méchante. Lorsque le roi mourut à son tour, la reine s'empara du trône et obligea Blanche-Neige à travailler comme servante. La reine est devant son miroir. Miroir, miroir, mon joli miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est toi, oh reine, qui est la plus belle femme du pays. Blanche-Neige passe le balai en chantonnant. Le prince arrive, se met à genoux et prend sa main. La reine est devant son miroir. Miroir, miroir, mon joli miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est Blanche-Neige qui est la plus belle. La reine s'énerve. Chasseur, je veux que tu emmènes Blanche-Neige au plus profond dans la forêt que tu as tu. Le chasseur part chercher Blanche-Neige. Blanche-Neige, la mission est vraiment très vite et tu tue. Mais moi, je ne veux pas que tu as reçus de maille. Quand dans la forêt le plus loin possible, elle aura besoin. Blanche-Neige se sauve en courant, elle arrive à la maison des nains, elle toque et entre. « Quel désordre est-il tout est si petit ? Je vais donner un petit coup de balai et peut-être ils me laissent en rester. » Blanche-Neige, range et nettoie. Puis, elle s'étire, se couche sur un lit et s'endort. Le lénin arrive. « Quelqu'un est rentré ici ? Oui, il a tout rangé et tout nettoyé. Regarde, c'est une fille. » Blanche-Neige se réveille. « Je me suis cachée chez vous parce que ma belle nain me jalouse et vous m'étiez. Si vous me laissez rester ici, je vous tiens dans la maison et je vous ferai à manger. » Les nains hochent la tête. La reine est devant son miroir. « Miroir, les miroirs, dis-moi qui est la plus belle. » C'est Blanche-Neige qui est la plus belle. La reine s'énerve, prend une pomme, la plonge dans du liquide. « Je voudrais que je m'occupe de Blanche-Neige moi-même. Un peu de poisson sur cette pomme et elle s'en dormir à pour toujours. » La reine se lève et sort. Blanche-Neige fait signe aux nains qui s'en vont. Les nains partent d'un côté. La reine arrive de l'autre. « Bonjour, belle jeune fille. Voulez-vous goûter une de mes pommes ? » « Elle est magique et égresse les vœux. » « Oh, merci. » Blanche-Neige croque dans la pomme et tombe évanouie. Le nain revient et voit la scène. Il chasse la méchante reine puis revient voir si Blanche-Neige est toujours vivante. Il essaye de la réveiller puis s'assoit en pleurant à côté d'elle. Le prince arrive, la voit couchée, se met à genoux à côté d'elle, lui embrasse la main et Blanche-Neige se réveille. Plus personne n'entendit jamais parler de la méchante reine. Blanche-Neige et son prince se marièrent et qu'eure heureux ayant beaucoup d'enfants. Merci. Merci.